Bonjour à tous. Après la tyrannie sanitaire, la tyrannie énergétique, vous coupez le ballon d'eau chaude, l'électricité à distance, mettre en place un pass carburant. On va y revenir. Vous allez même voir qu'un pays frontalier en Europe commence à parler de confinement énergétique. Le mot est lâché. Ce 6 octobre, le gouvernement français présente certes un plan de sobriété énergétique où on nous dit rien de contraignant, etc. N'empêche que dans les faits, ce n'est pas ce qui se passe. Et on va y revenir de manière très concrète, très récente, très précise dans cette vidéo. Justement, s'ils n'osent pas le dire, c'est qu'ils ne se sentent pas à l'aise parce qu'il y a une forme de résistance. Et il faut l'accroître, il faut l'amplifier, il faut la consolider cette résistance de manière très importante, notamment en commençant par alerter, informer nos compatriotes. Je vous demanderai donc de bien vouloir faire circuler cette vidéo, peut-être en vous abonnant à cette chaîne YouTube, puisque plus vous êtes abonnés, plus on est nombreux à être abonnés, plus les algorithmes YouTube travaillent et ils font que les vidéos sont plus visibles des autres. Et on est découvert et donc les gens nous rejoignent dans le combat. Merci beaucoup à ceux qui se sont abonnés récemment, à ceux qui vont le faire. C'est juste un petit bouton, il faut appuyer en dessous, c'est gratuit bien sûr. C'est un clic, c'est direct. Merci infiniment d'avance. Je vous attends justement, Résistance, pour le grand rendez-vous national de la Résistance, ce samedi 8 octobre. Ça va être fabuleux, il fera très beau. C'est à Paris, 14h, le point de rendez-vous, place du 18 juin 40, Résistance, c'est à Montparnasse. Et on arrivera à la Palais-Royal. Alors on aura Myriam Palomba, on aura des euro-députés. Vous verrez sur place, je vous le dirai peut-être quelques heures avant, quelques jours avant même. Nous aurons Maître Divizio, nous aurons Marc Doyer, nous aurons Philippe Erlin, l'économiste. Nous aurons Charles-Henri Gallois, Génération Frexit, des résistants. On a invité tous les députés d'opposition, motion de censure, destitution. Ça va être très 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 fort, très très fort. Il y a des gens qui viennent de toute la France, je crois qu'il va y avoir beaucoup de monde. Venez bien quand vous pouvez, le plus tôt possible, bien évidemment avec des drapeaux français, voilà. Et vous savez, on a parlé de résistance, pas de masque obligatoire. On désobéira collectivement, il y a un lien pour cela vers la pétition nationale sous la vidéo en description si vous ne l'avez pas encore signé ni relayé, parce que Brigitte Autran a parlé de possible retour du masque obligatoire. Au passage, n'oubliez pas cet outil-là aussi. On se bat, voilà. On se bat, ça c'est un outil formidable de libération nationale, de résistance, d'espérance, d'espoir. C'est la carte orange des patriotes d'adhérent. Vous pouvez adhérer ou réadhérer. Si vous avez adhéré il y a plus d'un an, pensez à reprendre votre adhésion, elle est annuelle. C'est le même lien, adhérer ou réadhérer, c'est le premier. Il est sous la vidéo en description, il est également mis en commentaire épinglé. Dans les dernières secondes de cette vidéo, en cliquant sur votre écran, qu'est-ce qu'on fait quand on est adhérent ? On rencontre des gens près de chez soi ? On est mieux en relation, que ce soit en métropole, outre-mer ou à l'étranger. On a des liens spécifiques vers des conférences gratuites, intéressantes. Et puis on participe d'un collectif, voilà. Patriotique et humain, magnifique, pour des belles valeurs de liberté, de souveraineté, de résistance. C'est tout ça les patriotes. Je vous attends. Vous n'attendez plus, parce qu'on n'y arrivera qu'ensemble. Dans un vaste mouvement anti-oligarchique, on n'y arrivera qu'ensemble. Il n'y a pas d'autre solution. Deuxième lien pour faire un don de soutien aux patriotes. C'est le deuxième sous la vidéo en description. C'est vital pour faire tout ce qu'on fait, notamment le 8 octobre, pour financer. On n'a pas un centime de financement public cette année, rien du tout. C'est défiscalisé aux deux tiers pour vous, comme l'adhésion et la réadhésion. Les dons supérieurs à 500 euros, il y a de nouveaux avantages. Allez voir sur le site des patriotes. Mais dans tous les cas, c'est défiscalisé, c'est utile, c'est vital, c'est magnifique. Bravo donc aux donateurs et aux réadhérents. Bienvenue aux nouveaux adhérents patriotes. Alors, tyrannie énergétique, ils y viennent. Ils peuvent blablater tout ce qu'ils veulent. Ce 6 octobre, nous avons des faits. Alors, ce qui a d'abord stupéfait une partie des Français. Pourtant, beaucoup avaient alerté sur ce sujet-là depuis longtemps. C'est l'affaire Enedis. En effet, c'est l'association UFC que choisir, qui a levé ce lièvre, qui a découvert cet arrêté ministériel qui date du 27 septembre dernier. Ce n'est pas vieux, qui dit qu'à partir du 15 octobre, on y est presque, Enedis pourra couper vos ballons d'eau chaude à distance pour plus de 4 millions de clients. Précisément 4,3 millions entre 12h et 14h tous les jours. Selon un article de France Info du 5 octobre, c'est justement, je cite, pour éviter un blackout, c'est-à-dire une coupure générale de courant. Les mots commencent à être lâchés. Et France Info ajoute, je cite, cela concernera tous les foyers qui ont un compteur Linky. Ça, certains avaient alerté là-dessus. On nous avait simplement dit, c'est à titre informatif, Linky, pour vous aider. Ça, d'autres avaient dit, mais depuis des années, que ça permettra à distance de prendre le contrôle. Et c'est exactement ce qu'ils vont faire. Alors, selon l'arrêté du 27 septembre, c'est jusqu'au 15 avril, du 15 octobre au 15 avril, et même possiblement l'arrêté dit jusqu'au 15 mai. Selon RTE, réseau de transport d'électricité, ce sera, je cite, « systématiquement tous les jours », donc entre le 15 octobre et le 15 avril au moins, voire le 15 mai. Pourtant, encore ce 2 septembre dernier, Libération Check News, donc vous savez, les vérificateurs de faits, écrivaient ceci, je cite, « Les titulaires d'un compteur Linky doivent-ils craindre un bridage ou une coupure ciblée ? » Et Libé disait, non, 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 ils se voulaient rassurants, alors qu'ils sont déjà démentis quelques semaines. Plus tard, je vais vous lire ce qu'ils écrivaient à l'époque. Contacté par Check News, Enedis, en charge de la distribution à moyenne et basse tension sur 95% du territoire métropolitain, et gestionnaire donc des compteurs Linky, reconnaît qu'il peut réduire la puissance disponible, mais uniquement sur demande du fournisseur d'électricité, notamment en cas d'impayé. L'entreprise ne peut donc pas agir de sa propre initiative pour limiter l'électricité d'un client. Libé ajoute, quant au risque de bridage ciblé et à distance, sur les compteurs Linky en cas de pénurie cet hiver, le gestionnaire du réseau électrique dément les rumeurs. « Ce n'est pas prévu, quelle que soit la nature du compteur », répond l'entreprise à Check News. Fin de citation. « Dément les rumeurs. Ce n'est pas prévu. » Sauf que c'est annoncé quelques semaines plus tard, et il s'est même pris par arrêté 25 jours plus tard, très exactement, le 27 septembre. Ça nous fait penser au Covid. On annonce des choses, on fait l'inverse trois semaines plus tard. Est-ce un début ? Cette coupure du ballon d'eau chaude à distance, est-ce un début ? En tout cas, en Belgique, eux, ils parlent maintenant clairement de confinement énergétique. Et là, je vais vous citer un journal belge, connu, le DH, dans son édition du 4 octobre. Je cite le titre. « Vers un confinement énergétique des cinémas, concerts, piscines, théâtres, etc. Entre fermeture temporaire, distribution de plaides et séances en moins, il faudra choisir. » Et on lit dans cet article, je cite, « Une fermeture temporaire, cet hiver, devient un scénario inévitable. » Inévitable. Le mot est lâché, confinement énergétique. J'en parle sur cette chaîne depuis plusieurs mois, avec ce mot-là. De fait, en France, n'y a-t-il pas déjà un début de confinement énergétique ? Bien sûr que si. Nous avions étudié le cas de l'Université de Strasbourg qui dit « On va fermer une semaine en plus cet hiver et une semaine en distanciel obligatoire en plus cet hiver. » C'est une forme de mesure Covid, de confinement Covid. Mais nous avons une nouvelle information. « C'est tombé ce 4 octobre, la piscine publique extérieure de Nogent-sur-Marne ne sera plus chauffée. » Normalement, elle est à 26 degrés. Là, elle est déjà, non, chauffée, elle est déjà tombée à 19. Donc, combinaison obligatoire. De fait, vous savez ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'elle est fermée ou quasiment. Qui a une combinaison ? Qui va en acheter spécialement ? Qui va avec sa combinaison là-bas ? C'est une forme de confinement énergétique, sans le dire. Évidemment, ça se multiplie. Mais étudions un peu le cas de l'essence aussi, qu'on met dans les véhicules, dans les voitures, etc. Va-t-on vers le pass carburant, qui existe depuis mi-juillet dernier, j'en ai déjà parlé sur cette chaîne, au Sri Lanka ? Là-bas, c'est le National Full Fuel Pass. En effet, vous savez qu'il y a de plus en plus une pénurie d'essence en France, avec des files d'attente parfois de 2 km, même si Olivier Véran, porte par le gouvernement, a dit qu'il n'y avait qu'un sentiment de pénurie. Il a dit ça ce 5 octobre. Mais pourtant, vous avez cet article déjà de la Voix du Nord du 3 octobre. Vers une pénurie d'essence, des stations sont déjà à sec, c'est la galère pour les automobilistes. Du fait de grèves actuellement à Total Energy et à Esso et ExxonMobil, mais aussi, je cite, d'une ruée en septembre à cause de la remise dans les stations totales. Avec, et c'est ça qui doit nous mettre la puce à l'oreille, déjà une mise en cause, je cite, de l'irresponsabilité des usagers. C'est jamais de la faute des organisateurs du gouvernement, c'est toujours de la faute de l'usager, comme pour le Covid. En effet, lisons cet article de 20 minutes du 5 octobre. Je cite, pénurie carburant 2 points, les gendarmes regrettent l'irresponsabilité des usagers. Et il est écrit ceci à l'intérieur, « N'en reporter la responsabilité que sur les fournisseurs seraient malhonnêtes, les gendarmes du Nord appellent les automobilistes au civisme. » À tel point que le président du Conseil régional des Hauts-de-France, Xavier Bertrand, a écrit à Clément Beaune, ministre des Transports, je cite, c'est dans l'article, « Je demande au gouvernement de remédier rapidement à cette situation afin que les services publics essentiels puissent circuler. Va-t-on vers un passe carburant ? » Peut-être pas immédiatement, peut-être pas dans les heures ni les jours qui viennent, mais n'est-ce pas un fil qui peut nous y conduire ? Le civisme, la responsabilité, le passe carburant, sous-passe, si vous voulez, c'est un sous-variant, quelque sorte, du passe énergétique, forme de crédit social. En tout cas, déjà, depuis ce 5 octobre, par arrêté préfectoral, le remplissage des géricanes d'essence est interdit dans trois départements de France, le Nord, le Pas-de-Calais et la Somme. Bon, alors face à tout cela, et encore, je donne des exemples qui ne sont pas exhaustifs. Il faut un, alerter, informer. Un homme alerté, on vaut deux. C'est pareil pour les femmes. Ça veut dire que, non, la première chose à faire, c'est que l'information circule parce qu'on ne l'entend pas beaucoup dans les grands médias. Donc peut-être, faites partager cette vidéo, le lien, et puis abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Profitez-en pour appuyer sur la petite cloche à côté du bouton s'abonner. Vous recevrez ainsi les notifications automatiquement des futures vidéos et des futures directs, bien évidemment, ce vendredi. D'ailleurs, j'en profite, 7 octobre, le direct sera à 19h sur cette chaîne avec vos questions en direct. On fera l'actualité nationale et mondiale brûlante, vous le savez. Notez bien tout cela. Bon, déjà, faire tout cela. Deux, rappelez, un, l'assemblement, qu'il n'y a pas qu'un seul choix possible. La pénurie, la guerre, les rationnements, les restrictions. Non, il y a de vraies solutions non liberticides. L'investissement dans un vrai service public national de l'énergie, nous le savons. Mais ça, ça n'est pas compatible avec le fait qu'on soit, par exemple, dans le marché européen de l'électricité qu'il faut quitter le plus vite possible, non seulement pour avoir des marges de manœuvre, mais aussi pour faire baisser immédiatement tous les prix, comme l'ont fait l'Espagne et le Portugal. Deux, il faut stopper les sanctions anti-russes qui ne servent à rien et qui sont des sanctions anti-françaises. Martelez cela, martelons cela et on y arrivera. Et on va le marteler très, très, très fort ce samedi 8 octobre. Paris, rendez-vous 14h, place du 10 juin 1940. C'est Cartier-Bont-Parras, cortège national. Il va y avoir du monde, du beau monde, beaucoup, beaucoup de monde. Il y a des gens qui viennent de toute la France, de Suisse, de Belgique, du Luxembourg, du covoiturage qui s'organise, c'est formidable. Il faut être très nombreux avec nos drapeaux français. Je vous attends, je vous y attends. Bien évidemment, il y aura un stand d'ailleurs gratuit à la fin de Maître Divisio pour vous aider bénévolement si vous en avez besoin. Et beaucoup de nouveaux intervenants comme Myriam Palomba, par exemple, Philippe Erlin, l'économiste, eurodéputé également, vous verrez, qui interviennent. Cela va être formidable. Très, très fort, très, très puissant. Il faut être là, debout. Pas seul, chez soi, assis, à être soumis. Je vous attends aux patriotes. Ça aussi, c'est une carte pour être debout. Le lien pour adhérer ou réadhérer, c'est le même. Il est premier lien sous la vidéo en description, également en commentaire épinglé dans quelques secondes en cliquant sur votre écran. Cette carte orange, c'est l'avenir. C'est l'espérance. C'est la résistance. On n'y arrivera pas si on n'est pas le plus nombreux possible. On est déjà le plus grand mouvement souverainiste et de défense des libertés et de la paix de France. On doit l'être encore plus, car toutes les forces du système de l'oligarchie sont contre nous. Je vous attends très, très nombreux. La politique avec un P majuscule, c'est pour tout le monde, nous et les générations qui viennent. Le lien pour faire un don de soutien en patriote, c'est le deuxième lien sous la vidéo en description. C'est vital pour faire tout ce qu'on fait. Ça coûte très cher tout ce qu'on fait. Il y a aussi l'inflation que nous subissons. Or, on fait. Avec peu, mais on fait. On n'a pas un seul centime de financement public cette année. Ceux qui font un don sont défiscalisés au deux tiers de ce don l'année d'après. Pareil pour les adhésions et les réadhésions. Pensez-y bien. Bravo aux donateurs et aux réadhérents également. Bienvenue au nouveau Patriote et vive la France.